Bonjour amis béliers, alors je vous souhaite une bonne rentrée puisque nous sommes en septembre et je vais procéder au tirage de vos énergies pour ce mois de septembre. Alors ce tirage concerne bien sûr le signe du bélier, mais vous pouvez aussi, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez la lune en bélier, vous pouvez également regarder cette vidéo. Alors je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les béliers, vous prenez ce qui vous parle. Alors je vais prendre, j'ai donc pris trois cartes et je vais les retourner, donc dans un premier temps pour comprendre l'évolution de ce mois. Alors vous démarrez le mois de septembre par une déception. Le soleil est à l'envers, avec le pape qui regarde le soleil, il y a peut-être une décision qui ne vient pas de vous, qui vous déçoit, mais vous arriverez, courant de ce mois, vous arriverez à faire la part des choses, à rebondir sur cette déception et à avoir un autre projet. Cette décision peut-être qui vous déçoit est tout simplement juste reportée. Ce qui se passe, c'est que vous avez la force en vous, c'est-à-dire la capacité à faire avec, à ne pas rester bloqué sur cette déception. Avec l'étoile, c'est une belle carte d'espérance. Vous espérez que, ou un autre projet, la maison Dieu, qui pourrait être un côté imprévu, ou alors complètement différent de ce que vous aviez dans un premier temps prévu, qui ne peut pas se réaliser. Voilà donc l'ambiance de ce mois de septembre, Ami Bélier. Je dirais une déception qui vous oblige, ou qui vous permet de rebondir vers un autre projet. Il s'agit, le soleil, c'est aussi les enfants. Donc, le pape représente parfois le père de vos enfants. Donc, il pourrait y avoir aussi des déceptions de ce côté-là. mais bon, vous arriverez à faire la part des choses. Alors, je vais encore prendre des cartes pour voir qu'est-ce que je dois, vos forces, pardon, et vos faiblesses pour ce mois de septembre. Alors, les forces, votre force, Ami Bélier, c'est avec l'hermite. Vous avez la patience, vous avez encore des choses à vérifier du passé, à peut-être encore réfléchir. Vos forces, vos forces du mois de septembre et la réflexion. L'hermite est quelqu'un d'un certain âge qui regarde le passé et qui vérifie s'il a tout bien compris. donc, le mois de septembre, pour vous, Ami Bélier, pourrait donc être un mois de réflexion, peut-être suite à cette déception et vos faiblesses. Il y a le chariot. Le chariot est à l'endroit, donc, c'est une carte dynamique. Alors, vu côté faiblesse, il se pourrait que vous voulez tourner la page trop vite. Comme dit, l'hermite demande à réfléchir et peut-être à ne pas vous engager de suite et vous, la faiblesse dont il faut se méfier, c'est-à-dire que vous voulez tout de suite repartir d'un bon pied. Il faut encore, tout le mois de septembre, vous devez encore réfléchir et ne pas engager des nouveaux projets parce que sinon, avec la maison Dieu, ça ne pourrait pas se passer aussi bien que vous l'espérez parce que, comme dit, l'hermite demande encore à vérifier, à réfléchir que tout est OK. voilà donc vos forces, vos faiblesses. Il y a également la carte conseil. Alors, le mât à l'envers indique aussi que ce nouveau départ que vous voulez, il ne faut pas le faire puisque c'est un peu partir sans avoir préparé votre départ. Enfin bon, c'est symbolique, c'est-à-dire tourner une page pour faire autre chose. Par exemple, vous pourriez avoir envie de démissionner et de repartir à la recherche d'un autre travail. Ça, il ne faut pas faire parce que ce n'est pas évident que vous le trouverez facilement. Donc, partir à l'aventure, c'est-à-dire sans avoir préparé votre départ pour quel domaine que ce soit, serait, avec la maison Dieu, un côté instable, imprévu qui pourrait à la longue vous nuire. Ça, c'est donc le conseil du mois. Alors, si on regarde ces deux cartes-là qui s'additionnent, donc le 9 et le 7, c'est la carte 12. Alors, la carte 12, c'est la carte du pendu. Alors, ça aussi, le pendu, alors, je vais voir de la sortir. voilà, la carte, le pendu qui est là, indique aussi une situation. Alors, amis béliers, je viens de m'apercevoir que je me suis trompée dans mes calculs. Donc, 9 plus 7, ça fait 16 et pas 12. Tant mieux pour les béliers qui n'aiment pas l'immobilisme. Donc, ça fait la maison Dieu, la carte 16. Donc, quelque part, votre force, c'est d'être prudent ou prudente, de réfléchir avant d'agir. Votre faiblesse, c'est que peut-être vous avez envie de commencer sans vraiment vouloir terminer ou aboutir vraiment quelque chose, brûler un peu les étapes. Et la maison Dieu, qui est donc l'addition de ces deux cartes indique que par la force des choses, un événement pourrait précipiter donc la concrétisation d'un projet qui n'était pas tout à fait encore, que vous n'aviez pas du tout, enfin, pas encore vraiment validé. C'est ce qui pourrait se passer en septembre. Quelque chose s'amorce. qui pourrait peut-être continuer en octobre puisqu'il y a l'étoile. Quelque chose s'amorce que vous aimeriez et que vous aviez depuis longtemps voulu. Mais avec l'ermite, c'est comme si vous êtes un peu trop perfectionniste. Pour vous, ce n'était pas encore assez bien, ce n'était pas encore l'heure, il fallait encore attendre, mais vous allez avoir en septembre un événement ou une situation imprévue qui va donc vous obliger à passer le cap. Quelque part, c'est un coup de pouce, un petit coup de pied aux fesses aussi pour dire que ça y est, tu as assez réfléchi, on y va. Bon, les béliers, ils aiment bien y aller aussi. Donc, l'addition de ces deux cartes, donc du 16 et du 9. Alors, je vais prendre ma calculette pour ne pas me tromper parce que vous savez, moi, les calculs, ce n'est pas, je n'ai jamais été très forte, je ne suis pas Einstein. Donc, c'est la case, pardon, 16 et 9, c'est 25. et quand on réduit, c'est à nouveau le chariot. Donc, pour vous, amis béliers, un événement peut-être dans un premier temps fâcheux ou imprévu qui vous déstabilisera va vous obliger peut-être à sortir de votre réflexion parce que l'ermite réfléchit, il va encore bien voir s'il a fait le tour, tout ça. c'était devenu une de vos forces parce que le bélier, on sait très bien que le bélier, lui, il aime bien enfoncer des portes sans vraiment réfléchir et là, vous aviez acquis une certaine patience mais à force d'être trop patient, on ne fait rien. Donc, en septembre, un événement que vous pourriez dans un premier temps trouver de contrariant ou déstabilisant va vous donner l'élan pour commencer quelque chose que vous envisagez depuis longtemps. Comme dit, c'est par cet événement, donc, puisque 16, 16 et 9, ça fait 7 et 7 et 16, ça fait 21. Alors, je vérifie parce que voilà, excusez-moi, nul n'est parfait. ben non, 16 et 7, ça fait 5. Malheureusement que j'ai regardé. 16, ça fait 5. C'est le pape. Donc, le pape parle de responsabilité aussi d'un certain savoir. Alors, peut-être que vous avez vous lancé dans une certaine activité que vous ne pensiez pas encore vraiment au point pour vous lancer mais avec le pape qui est quand même une carte qui sait bien où elle va puisque c'est une carte qui a une certaine sagesse, qui a un savoir, qui peut aussi transmettre des choses. Donc, je vais remettre peut-être les cartes là. donc, pour vous, amis béliers, une, un moment en septembre qui va vous obliger à vous sortir de votre réflexion pour avancer, pour commencer quelque chose, un projet qui vous tenait d'accord depuis un certain temps parce qu'avec la force, vous avez, la force est en vous quelque part, vous avez quand même de quoi faire mais vous, vous êtes un peu perfectionniste. Donc, un projet qui est ou relancé ou qui commence par la force des choses. Voilà, amis béliers, je vous souhaite un très bon mois de septembre et donc, allez-y, foncez, hein.